En parlant de vêtements, je voulais te faire réagir à un sondage IFOP qui fait beaucoup parler depuis un petit moment maintenant. La question a été soulevée aux Français. Qu'est-ce qu'une tenue correcte au lycée ? Ah, je ne peux pas me les voir. Ce débat, je ne comprends pas qu'il ait lieu. Je ne comprends pas qu'on donne ce débat à des hommes de 50 ans qui se permettent de dire si la tenue d'une petite fille de 13 ans est républicaine ou non. Écoutez-moi, on va à l'école pour apprendre des choses. Les gens sont en train de se construire, les petites filles, les garçons sont en train de se construire. Et généralement, les petites filles. Parce que les petits garçons, moi, j'ai... En tout cas, quand j'étais au collège à mon époque, c'était déjà un problème. C'était déjà quelque chose qui était... On te refusait l'entrée si tu avais un trou dans ton jean ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il faut avoir une tenue correcte, mais je ne comprends pas qu'on puisse se permettre de refuser l'entrée à un étudiant, une étudiante, sous prétexte que le vrai problème est là. À une étudiante, on va se le dire clairement. On parle aux jeunes filles parce que leur tenue peut déconcentrer les garçons dans leur école. On est où ? Je ne comprends pas que ce soit la tenue qui va déconcentrer les garçons. Est-ce qu'il faut changer les tenues ou est-ce qu'il faut changer les mentalités ? Mais il faut changer l'éducation de ça, quoi. Il faut changer l'éducation des garçons qui peuvent être déconcentrés. Tu n'arrives pas à faire ton contrôle de maths parce que la nana n'a pas de soutien-gorge et que tu vois peut-être ses tétons parce qu'elle a froid. Mais parce que les chiffres, ils sont quand même impressionnants. 66% des Français voudraient interdire les hausses en soutien-gorge. 62% sont pour l'interdiction d'un décolleté plongeant. 55% l'interdiction du crop top. Et enfin, 56% interdire le port du short aux femmes dans l'établissement. Ça va ? Mais vous ne voulez pas laisser les femmes s'habiller correctement ? Est-ce que ça vous choque que je n'ai pas de soutien-gorge actuellement ? Est-ce que là, tout le monde est déconcentré depuis le début de la vidéo ? Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre exercice de maths ? Parce qu'il n'y a pas de soutien-gorge. C'est fou. Est-ce que tu peux laisser la femme porter un soutien-gorge ? Déjà, les garçons vont bien vous voir porter des soutien-gorge toute la journée parce qu'on ne veut pas. Et si on veut porter le soutien-gorge, on en porte et on ne veut pas. Je trouve ça ouf qu'on a un virus actuellement, une pandémie, un virus mondial qui est en train de tuer une population. Mais le discours et le débat actuellement se basent sur comment les filles de 13 ans devraient s'habiller avec elles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à ça ? Est-ce que les jeunes femmes doivent exécuter sans rien dire ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut, quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Il faut le dire de la bonne façon. Et en fait, parfois, pousser un coup de gueule, ça fait sens. Et parfois, les gens commencent à écouter. Et le but, en fait, ce n'est pas de s'énerver bêtement, c'est d'essayer avec la pédagogie. Mais c'est difficile de dire à une nana de 13 ans d'aller éduquer les grands patrons qui sont en train, eux, de faire poser ces petites règles, d'aller voir son directeur de l'école en disant « Est-ce que ma tenue vraiment... C'est moi le problème que ce garçon n'arrive pas à se concentrer, tu vois ? » Et en plus qu'on va se porter ça sur les épaules de jeunes, je trouve ça fou. Donc peut-être que les parents aussi devraient dire quelque chose. Surtout que ce débat, il a fait place pendant la canicule. Il fait 35 degrés, c'est la nana venir en short. Le garçon qui est en short, tu ne l'as pas viré, tu vois ? Je comprends qu'il faut avoir une tenue descente. Je le comprends. Mais il faut aussi baser les règles en disant « C'est quoi un short descend ? » « C'est quoi une tenue descente ? » « C'est quoi une tenue normale ? » « Et c'est quoi une tenue normale, c'est ça ? » « C'est quoi une tenue république ? » « C'est quoi la normalité ? » « Est-ce que les filles doivent venir en col roulé avec un soutien-gorge ? » « Et si elles ont une forte poitrine, désolée, elles seront toujours vulgaires. » « Et si elles sont habillées trop moulantes, ça ne passe pas ? » Je trouve ça vraiment fou que ce débat soit géré par des hommes âgés. Laisser place à des femmes qui sont en train de vivre ce problème et demander l'avis aux principales concernées. Je n'ai pas l'impression que ce soit fou de demander aux concernées ce qu'ils pensent de ce problème-là, qui les concernent eux et uniquement eux. Tu as été la cible de body-shaming. Et volontairement, je ne dis pas victime. Parce que je sais que tu n'es pas une victime et je ne veux pas qu'on soit une victime. C'est bien de me dire ça comme ça. Quand ce genre de choses arrive, tu as reçu plusieurs insultes. Là, il est en train de me faire mon CV et je n'aime pas du tout la tournure que ça prend. Les mecs, les cibles et ça. Oh, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles ? C'est fou ! Tu te rends compte ? Mais c'est parce que tu es exposée ou alors ça arrive vraiment à beaucoup de nanas ? Non, je pense que ça arrive à beaucoup de nanas. Et que moi, ça fait du bruit parce que je suis exposée. Et que je n'ai pas non plus très peur d'en parler. Enfin, si parfois, j'ai peur d'en parler. Ça, tu avais peur d'en parler quand tu disais « Mais ça, j'y peux rien, le bureau des plans de ces dames nature. Moi, j'y peux rien ? » En fait, ça, je n'ai pas du tout compris l'ampleur que ça a pris et le débat qui s'est ouvert. En fait, j'ai posté une photo de moi avec ma tenue de jour. C'est une robe qui était fort décolletée. Mais c'est pour aller à un pique-nique avec mes copines. Je te promets qu'on n'était pas du tout dans aucune provocation. J'allais au pique-nique avec mes potes. J'ai posté une photo de ma tenue. Je me trouvais mignonne ce jour-là. Je me disais « C'est trop sympa. » Une petite robe blanche. C'était juste après le confinement. On recommençait à sortir. Donc, on était trop contents. Et j'ai posté la photo sur Twitter. Et il y a eu tellement, tellement, tellement de commentaires sur ma petite poitrine. J'ai des petits seins. Et ça a été vanne sur vanne sur vanne. Des blagues, des blagues, des blagues. Et puis après, ça a commencé vraiment à être des trucs moins drôles. Et je me suis dit « Putain, mais c'est fou à quel point les gens peuvent se permettre de parler du corps. » Et en plus, moi, je te dis la vérité, c'est ça. Mais ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'en réalité, maintenant, j'ai 22 ans. Et on se moquait déjà de moi au collège, sur ma petite poitrine. Enfin, moi et toutes mes copines qui avaient des petits seins. C'était vraiment pas que moi. C'était vraiment... On s'adapte à tout le monde. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça ne me touche plus quand on m'attaque sur le physique, sur mes seins encore moins. Mais me dire qu'il y a des nanas qui sont en train de se construire, qui sont plus jeunes, qui vont voir les commentaires de ces mecs qui se permettent de juger les choses. Mecs, et il y avait des meufs aussi, c'est ça qui me désole un petit peu. C'est que ce n'était pas que des garçons qui se sont permis de juger le corps. Qui vont voir ces commentaires, qui disent « Ouais, c'est ridicule d'avoir des petits seins, la honte, trop moche. C'est des pecs ou des seins. » Je me dis « Imagine, il y a une nana qui est plus jeune que moi, qui est en train de se construire et qui a limite des seins plus petits que moi et qui va tomber sur ces commentaires-là. Elle, je ne peux pas gérer comment elle va prendre la chose. Moi, je peux gérer. Je peux me dire « C'est des bolosses de me parler de mon physique. Surtout, je ne peux rien y faire. Excuse-moi, c'est dame nature, le bureau des plaintes. Tu peux aller dire à ma mère « Ouais, pourquoi vous l'avez fait des petits seins, la honte ? » Moi, ce qui m'a choqué, c'est que même ton père et ton copain, Seb, ont été interpellés avec des messages du style « Ouais, qu'est-ce qu'emporte ton père ? Qu'est-ce que dirait ton copain ? » Ça, comment tu l'as appris ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un homme doit valider la tenue de sa femme ou de sa fille. Et c'est plus, encore une fois, être rattaché, mes actions, ma personne doit être rattachée aux hommes de ma vie. Et c'est lourd. Et en fait, moi, genre là, je suis l'exemple de ça. Mais c'est que ça arrive à plein de filles. Plein, 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 plein de filles. Et moi, c'est juste que ça fait du bruit parce que j'ai des abonnés sur Twitter et qu'il y en a plein qui sont révoltés. Et j'étais trop contente de voir que ma communauté, elle a dit « Hé, c'est pas normal ce comportement. Vous êtes des bolosses à faire ça. » Et ce qui me fait de la peine aussi, c'est que c'est pas la petite poitrine qui était... C'est le corps de la femme. Parce que si j'avais des gros seins, on m'aurait dit que j'étais vulgaire. J'ai des petits seins, c'est la honte, c'est des pecs. Et si j'avais des seins refaits, j'aurais dit « C'est une salope, elle est pas naturelle. » Tu dis en fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous compreniez qu'on ne vous appartient pas, que notre corps nous appartient à nous, que notre façon de nous habiller nous appartient à nous et que dans tous les cas, vous serez vraiment jamais contents. Et en fait, c'est pas eux que j'ai envie d'éduquer. Parce que je sais qu'ils changeront pas, tu vois. Et que c'est les parents qui doivent faire quelque chose, c'est l'éducation qui doit faire quelque chose. Ou la société qui arrive à se mettre tous d'accord. Mais j'ai envie de dire aux femmes qui me suivent « Arrêtez, venez, on s'en fout. » Vraiment, venez, on s'en fout. Et moi, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'aider. C'est pas Dédé Pierrot sur Twitter qui m'a dit « Ah, t'as des petits seins, MDR. »